Salut à tous c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu d'animation puisque comme d'habitude vous le savez quand on parle animation on s'attend pas forcément à Premiere Pro mais plutôt à After Effects. Pour l'animation d'aujourd'hui je me suis inspiré de ce que l'on voit sur la page d'accueil de Motion Array bien évidemment je vous rappelle que vous avez les liens affiliés dans la description et du coup avec la base de cette inspiration j'aimerais vous apprendre à recréer plus ou moins quelques motifs, quelques animations très simples et surtout donner un look visuel assez intéressant. Bon la première chose que l'on va faire c'est qu'on va partir d'une base commune à savoir un cache couleur blanc comme ça au moins on sait de quoi on part. Histoire d'avoir un support on va commencer par créer un fond alors pour ça on va commencer par taper dégradé dans notre fenêtre effet et on va glisser déposer l'effet dégradé quatre couleurs. L'idée va être d'avoir deux couleurs différentes seulement dans votre image avec les couleurs qui se croisent mais vous allez voir ce sera plus simple avec un exemple. On va commencer par la couleur jaune et personnellement je prends un bleu relativement doux quelque chose comme ça et pour la seconde couleur je vais faire exactement la même chose mais avec du rose. Voilà à peu près comme ça dans l'absolu et ensuite avec les autres pipettes on va sélectionner les couleurs que l'on vient de créer et vous devez avoir au final un schéma comme ça 1 2 2 1 comme ça au moins vous êtes tranquille et on retrouve ce croisement de couleurs que je vous ai expliqué un peu plus tôt. Ensuite on va venir remettre notre cache couleur dans la timeline et on va venir chercher un nouvel effet qui va être l'effet cercle et on le met bien évidemment sur le cache couleur. Alors comme vous l'avez vu dans l'animation de base il y a deux types de cercles des cercles pleins et des cercles creux vous allez voir que la démarche reste relativement la même il y aura juste un paramètre à modifier. Pour l'instant on va faire le cercle plein je vais passer le rayon par exemple de 75 à 200 alors vous pouvez mettre plus petit ou plus gros ça c'est pas le problème et je vais sélectionner une couleur très très pâle alors pour le coup je vais partir sur un jaune par exemple et je prends comme je viens de vous le dire quelque chose de très très pâle très très doux. Une fois que cela est fait je vais dupliquer le cache couleur qui contient l'effet cercle je vais changer la couleur du cercle qui se trouve en dessous du premier et je vais mettre ça en noir et là je vais augmenter le rayon de cinq pixels alors cette notion de cinq pixels elle est importante puisque c'est vraiment l'esthétique que l'on va retrouver sur chacun de nos cercles. Voilà à partir de là vous avez votre premier cercle quand vous comptez en faire d'autres le plus simple est de sélectionner les deux éléments qui composent le cercle en question de les dupliquer ailleurs de faire ensuite un clic droit sur les deux éléments qui composent le cercle que l'on vient de créer et le renommer cercle 1 ou cercle suivi du nom de la couleur qui le compose et vous faites ok et une fois que vous avez fait ça alors premièrement vous allez pouvoir déplacer le cercle que vous venez de créer histoire de le placer à un certain endroit on va dire ici par exemple et ensuite vous allez pouvoir récupérer vos deux éléments et vous noterez d'ailleurs que j'en ai laissé deux en plus en rab puisque bien évidemment je compte en créer encore derrière donc pour le coup on va recréer un cercle comme ça mais plus petit et vous allez comprendre pourquoi je vous montre une deuxième fois la démarche alors par exemple on va passer le rayon de 200 à 100 seulement je vais changer la couleur et prendre un vert mais toujours très pâle et ensuite je vais modifier le cache couleur qui nous sert de contour et passer de 205 à 105 comme je vous l'ai dit la notion de 5 pixels de contour est importante il ne suffit pas de juste créer un cercle et de l'agrandir ou de le rétrécir dites vous bien que si on avait un cercle aussi petit que ça le contour serait toujours de 5 pixels pour garder une esthétique cohérente donc encore une fois je sélectionne mes deux éléments un briquet je le renomme cercle 2 et maintenant on passe à la suite la suite quelle est elle alors je remets mes éléments de cache couleur au milieu de mon écran et je vais supprimer le second qui nous sert de contour comme ça j'aurais juste à dupliquer ce cercle là une fois que j'aurais changé les paramètres souhaités donc pour le coup histoire d'avoir une bonne base on va déjà changer la couleur je vais réduire un tout petit peu sa taille et surtout on va passer le bord de aucun à rayon contour donc là comme vous le voyez vous avez deux paramètres le rayon qui va être l'extérieur du cercle et le contour qui va être l'intérieur du cercle pour le coup je vais passer le rayon contour de 10 à 100 et donc là comme vous le voyez on a un écart de 50 pixels entre le rayon et le rayon contour encore une fois c'est une valeur c'est un écart qui va devoir être respecté si vous recréez d'autres cercles creux comme ceci et ensuite il ne vous reste plus qu'à redupliquer le même cercle et à changer la couleur histoire d'avoir un cercle noir et là où au niveau du rayon on ajoutait 5 pixels donc on passe de 150 à 155 pour les rayons contour c'est l'inverse on va enlever 5 pixels on passe de 100 à 95 et on retrouve la même esthétique mais avec un cercle creux bon ça c'est bien mais comme vous l'avez vu dans l'introduction on a une fenêtre qui va apparaître avec un texte à l'intérieur et c'est ce qu'on va venir recréer maintenant donc pour ça on remet encore une fois notre cache couleur ça ça ne change pas et on va passer l'échelle de 100 à 40 par exemple ensuite on va partir du même principe à savoir rajouter des contours donc pour ça la démarche ne change pas on va dupliquer notre cache couleur sur celui du bas on va appliquer un effet qui va être l'effet teinte ça c'est simplement pour ne pas avoir à créer un nouveau cache couleur et on va passer la couleur claire de blanc à noir et vous faites ok vous décochez la case échelle uniforme et là vous allez venir modifier la taille de l'échelle pour avoir un contour relativement fin qui va reprendre les codes des cercles que l'on a créé juste avant voilà pour ma part ça va me donner quelque chose comme ça je vais sélectionner les deux éléments faire un clic droit sélectionner un briquet et renommer sa grand cadre et vous faites ok et ensuite dans ce grand cadre on va venir reprendre les deux éléments et les remettre dans notre timeline juste au dessus et cette fois ci on va créer un cadre mais plus petit à l'intérieur du grand cadre donc on va passer la hauteur d'échelle de 40 à 10 par exemple et on va replacer le cache couleur blanc en haut et ensuite on fait la même chose pour le cache couleur noir sans oublier bien évidemment le petit contour une fois que cela est fait on va rajouter un tout petit détail on va remettre un cache couleur blanc tout en haut de notre timeline on va remettre l'effet cercle dessus on va changer la couleur et la passer en noir comme ça déjà on va voir ce que l'on est en train de faire on va passer le bord de aucun à épaisseur on va choisir l'épaisseur du contour et comme d'habitude c'est 5 pixels pas plus et ensuite on va changer la taille du rayon alors ça ne changera pas l'épaisseur de notre contour peu importe la taille on restera à 5 pixels d'épaisseur et pour ce qui est du rayon on va passer de 75 à 20 et venir le replacer ici dans le coin de notre fenêtre ça c'est juste du détail une fois que vous avez fait ça une fois que vous avez recréé les petits éléments vous pouvez les sélectionner et faire contrôle x donc ça va les copier et en même temps les supprimer vous retournez ensuite dans grand cadre et là vous les coller histoire d'avoir votre élément complet et surtout comme ça vous avez un élément qui est tout d'un bloc bien il nous reste juste quelques petites choses à faire premièrement on va faire apparaître notre cadre pour ça vous allez utiliser l'effet recadrage que vous allez placer sur votre grand cadre vous vous placez au tout début de votre timeline et vous avancez à peu près de cinq images vous activez le chronomètre de haut et vous allez le descendre juste en dessous du cadre alors pas besoin de le descendre tout en bas de votre image c'est pas nécessaire vous avancez d'environ une seconde alors bien évidemment vous pouvez faire plus ou moins long et ensuite vous allez repasser le recadrage au juste au dessus de votre cadre encore une fois pas besoin d'aller au bord de la séquence une fois que vous avez fait ça vous développez le paramètre haut vous sélectionnez la deuxième image clé et là vous allez venir la tirer au maximum vers la gauche et faire en sorte surtout de l'aligner sur la grande ligne que vous voyez juste ici ce qui va nous donner quelque chose comme ça alors c'est peut-être un petit peu court je vais rajouter 10 images voilà là on est déjà beaucoup mieux pour ce qui est nos éléments en cercle ça c'est pas très compliqué vous vous placez au début de votre timeline vous activez le chronomètre de position vous avancez un petit peu et là vous allez déplacer très légèrement le cercle dans n'importe quelle direction et ensuite bien évidemment vous remettez l'image clé au bout du rush et vous faites ça pour chaque élément bien évidemment vous pouvez faire ça avec différentes vitesses ce n'est pas le sujet du tuto on va retourner dans notre grand cadre et on va venir créer un texte dans cette zone là dans la zone la plus large de notre cadre justement donc pour ça vous sélectionnez l'outil texte vous venez dessiner une zone de texte en respectant les contours du cadre et là vous allez pouvoir venir marquer ce que vous voulez et pour l'animation du texte c'est globalement le même principe que pour le grand cadre on va utiliser l'effet recadrage on va lever le paramètre bas juste à la base de notre texte ensuite on descend dans les options d'effets jusqu'à l'effet transformation je vais activer le chronomètre de position de mon texte et le descendre pour qu'il soit en dessous du recadrage j'invance d'une quinzaine d'images et là je vais venir le ressortir juste après et comme tout à l'heure on développe les images clés on tire celle de droite vers la gauche au maximum et à partir de là il nous reste une toute petite dernière chose à faire vous allez sélectionner tout ce que vous avez créé sauf le grand cadre et faire un clic droit dessus et le renommer par exemple animation de fond et vous faites ok et ensuite vous allez placer un dernier effet dessus qui va être l'effet noise hls auto ça ça va être pour donner une texture granuleuse on va passer le bruit de uniforme à grain la luminosité de 0% à 2% pour avoir quelque chose de très léger et la taille du grain de 1 à 5 je vais même passer la luminosité à 3% histoire d'avoir quand même un peu plus de matière donc l'idée va être d'avoir du grain sur nos éléments mais pas sur notre texte ni notre cadre et enfin surtout vous allez passer la vitesse d'animation de 24 à 1 histoire d'avoir un grain qui se comporte de manière relativement douce histoire de pas avoir un cafarnaum visuel et après un petit rendu du coup vous avez votre animation qui est prête vous avez quelque chose de relativement vintage avec des couleurs douces avec des jolies formes avec quelque chose d'assez enfantin de très coloré que personnellement j'aime beaucoup et surtout c'est quelque chose que l'on n'a pas l'habitude de voir forcément sur les réseaux sociaux voilà à la base je pensais faire un tuto relativement court mais ça a duré beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous plaît même tout court n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout apprenez utiliser et progressez dans vos montages comme je vous l'ai dit je me suis inspiré d'une animation sur motion array et si vous n'avez pas forcément envie de vous casser la tête à tout refaire et bah n'hésitez pas à soutenir la chaîne en passant par les liens qui sont dans la description encore une fois je vous laisserai même regarder la vidéo je vous présente un petit peu toutes les plateformes je vous fais des bisous et à plus